Ma peinture est la peinture de l'énergie, de la fièvre, de l'excitation de la vie. C'est en ces termes que Georges Mathieu, qui est décédé en 2012 à l'âge de 91 ans, parle de son œuvre picturale. Notre tableau intitulé « Gros paume de Charmont » est une œuvre datée de 1957. Cette toile est recouverte d'un monochrome rouge sur lequel ont été inscrits des signes jaunes et noirs. On peut deviner exactement comment l'artiste a procédé. Après avoir posé cette table-là uniforme, il a pris directement le tube et sur la toile a sorti la matière jaune, puis écrasé la peinture noire. On voit d'ailleurs les traces laissées par l'embouchure du tube. Des coulures, des éclaboussures apparaissent sur la toile. On devine la nervosité du geste, on devine le mouvement. Vous avez dans cette œuvre les principes mêmes de l'abstraction lyrique, le signe, qui préfigure et anticipe toute volonté ou signification, le geste, le mouvement et la rapidité d'exécution. Ces œuvres prennent vie en quelques minutes. Georges Mathieu est un des peintres les plus importants de l'abstraction d'après-guerre. Ses apports à l'histoire de l'art sont fondamentaux. Notamment, il a introduit les expressionnistes américains en France inconnus à l'époque, comme Jackson Pollock ou Mark Crotko. Cette œuvre, qui date de 1957, correspond à l'année de son voyage au Japon, où il va se confronter à la tradition japonaise, et notamment au mouvement Gutaï, qui est un mouvement d'abstraction qui travaille également avec le corps. Il est le premier à faire des performances, à peindre en public. Il se met en scène, il prend des risques, et il va devancer de cette manière les happenings américains. Il va créer un vrai langage pictural avec ses signes propres, on parle bien de signes, qui feront dire à Malraux que Georges Mathieu est le premier calligraphe occidental. C'est une réelle écriture, un réelle langage. Georges Mathieu, qui est un homme de lettres et féru de Moyen-Âge, associe à ses tableaux des titres qui font référence à l'histoire de France. Notre œuvre, intitulée « Gros paumes de Charmon », avec cette structure rouge sans, et ces deux éléments qui semblent s'affronter, peut être une référence à une bataille. De manière générale, les œuvres de Georges Mathieu sont des objets d'expérience où l'artiste met sur la toile un sentiment et une émotion personnelle à un moment donné.